Oh là là, les avant-après en déco, c'est vraiment un moment que j'adore. C'est là où on se dit qu'en général on a bien travaillé, vous trouvez pas ? Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de déco et de design d'intérieur. Alors vous le savez, en période de crise, on se réfugie chez nous. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi attentif à l'art d'être bien chez soi. Alors je vais vous parler de déco et design, mais pas que. Je vous présente une nouvelle vision du design intérieur ou comment en fait le design intérieur peut améliorer votre bien-être. Je crois que la déco, elle peut faire du bien. Je suis intimement convaincue que la décoration peut participer à faire notre bonheur. Alors dans cette masterclass, il va être question d'améliorer le quotidien grâce à des astuces et à de nouvelles façons d'aborder le design d'intérieur et la déco. Définir pourquoi et comment on se sent bien chez soi, ça je pense que c'est la première des questions à se poser. Et surtout, le mettre en pratique et définir ses priorités pour soi et pour les gens avec qui on partage sa vie. Et tout ça va finalement beaucoup plus loin que le simple cadre de vie. Alors l'idée de cette masterclass, elle est de vous accompagner, vous donner les clés pour concevoir un intérieur qui vous ressemble et qui participe à votre bien-être. Et comme ça, vous créez une parfaite harmonie entre vous, votre habitat et ceux avec qui vous vivez. Alors dans cette masterclass, je vous invite vraiment à penser votre déco intérieur différemment. On est des êtres vivants, on a des émotions, on a nos cinq sens qui sont en permanence en éveil. Et bien ça, il faut s'en servir pour créer un intérieur qui vous ressemble. Et vraiment confortable, personnel, habité et vivant, mais ces quatre mots, ils ont vraiment du sens. Je vous révèle bien sûr les grands principes du design d'intérieur, mais surtout tous les petits trucs qui font que vous allez pouvoir sublimer votre intérieur et surtout vous inspirer. Alors pourquoi je lance cette masterclass maintenant ? Mais il y a quatre raisons à ça. La première, c'est que j'ai longtemps cherché une méthode pour apprendre à décorer, à être bien chez soi. Et comme je ne l'ai pas trouvé, à 40 ans, j'ai décidé de me reconvertir dans la décoration. Donc j'ai repris les études, j'ai fait trois ans d'études à distance parce que j'habitais à Nouméa à l'époque et il n'y avait pas d'école sur place. Donc je me suis formée à l'architecture d'intérieur et ça fait maintenant dix ans que je m'éclate. Du coup, j'ai condensé mes trois ans d'études et toutes mes expériences design depuis pour vous les présenter sous forme de cette formation en ligne. Et vraiment, je vous propose une nouvelle vision de l'habitat et une façon plus simple de révéler votre personnalité et de concrétiser vos idées. La deuxième raison, c'est que la pandémie, elle a complètement bouleversé notre rapport à l'habitat. Les confinements successifs nous ont obligés à nous réadapter à notre intérieur. Notre logement s'est transformé en bureau, en salle de classe, en salle de sport, en salle de cinéma, en salle de jeu, en salle de visioconférence, etc. En plus des fonctions habituelles de la maison. Et ça pour toute la famille et en continu tous les jours. Donc cette période, elle a forcément révélé notre intérieur tel qu'il est et des fois, elle l'a révélé pas forcément sous son meilleur jour. Donc on s'est rendu compte qu'on avait quelques ajustements à faire. La troisième raison, qui est à mon avis même la plus importante, c'est l'urgence de ralentir finalement à tous les niveaux. On n'a plus le choix aujourd'hui que de limiter les impacts humains sur l'environnement et de raisonner notre consommation. Là, on arrive quand même à un point de non-retour et je pense qu'il faut qu'on agisse tous ensemble. Alors effectivement, on est entré dans l'ère de la slow life, donc la vie lente en anglais. Mais le mouvement, c'est plutôt ralentir pour s'épanouir. Mais bien sûr, ça s'applique aussi à l'architecture d'intérieur et la déco. Vous avez certainement entendu parler du mouvement slow déco. C'est vraiment un mouvement de fond pour mieux vivre dans son logement, plus sainement, plus simplement, de façon plus éco-responsable. Bref, c'est vraiment une invitation à ralentir pour aborder la vie avec un peu plus de sérénité. Et la quatrième raison, c'est l'importance de se reconnecter à la nature. Il y a une statistique qui m'a fait bondir récemment. On s'est rendu compte qu'on passait 93% de notre temps en intérieur, dans les pays occidentaux. Et donc pas du tout en contact avec les éléments naturels. C'est un vrai problème parce qu'il a été prouvé que la déconnexion avec la nature pouvait entraîner des dommages psychologiques et physiques. Alors c'est pourquoi moi je me suis spécialisée dans le design biophilique. Alors je sais que c'est un mot qui n'est pas du tout à la mode aujourd'hui. La biophilie, c'est l'amour de la nature. Et donc le design biophilique, c'est l'art d'intégrer la nature au design intérieur. Un des enseignements de base du design biophilique, c'est vraiment de créer des environnements plus sains pour mieux vivre au quotidien. Bref, encore plus aujourd'hui, on a besoin d'un cocon pour vivre, d'un nid douillet, d'un havre de paix, d'un refuge, pour se ressourcer et être en mesure de dégager une énergie positive. Alors avec ces expériences de vie et mon grand âge, vous voyez mes cheveux, là j'en ai déjà dans la slow life, j'ai abandonné les couleurs. J'invite tous ceux que je côtoie à cultiver l'art d'aller bien chez soi. Et c'est vraiment comme ça qu'est né notre concept designer de bonheur. Je crois qu'on design son propre bonheur. Quand on revient à l'habitat, plus notre habitat il est sain et harmonieux, mieux on se sent dans nos baskets en fait. Et plus il nous motive à avoir une vie épanouissante et finalement à être heureux. Alors là aussi c'est un terme qui commence à devenir un peu à la mode, mais effectivement on est vraiment dans une approche holistique. C'est vraiment une approche globale, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas que le mobilier, l'ameublement, la peinture. Voilà, on prend un petit peu tout en ligne de compte, les habitants qui sont là, leurs humeurs. Et du coup c'est vraiment trouver finalement l'équilibre entre le matériel, donc dans quoi on vit, et aussi le spirituel. Et je crois qu'aujourd'hui ça a plus de sens que jamais, parce qu'on a tout le temps de réfléchir un petit peu sur sa vie, sur ses priorités, sur ses envies. Et des fois on a besoin d'un petit coup de botte pour concrétiser ses idées ou ses envies. Vous devez le savoir mais en psychanalyse, le logement c'est notre troisième pot. On a notre pot à nous, on a nos vêtements et on a notre logement. Et c'est pour ça qu'on cherche en permanence finalement à embellir cette troisième pot pour que nos trois pots soient en totale harmonie. On le voit bien, on va en règle générale certainement se vêtir d'une certaine façon que l'on peut retrouver dans une ambiance décorative. Alors dans cette masterclass vidéo, moi j'ai vraiment envie de vous rendre autonome en fait à créer votre propre style à vous, pour faire en sorte que votre intérieur il soit vraiment le reflet de votre personnalité. Donc toutes ces astuces de pro elles vont vraiment vous permettre de rendre votre intérieur confortable, pratique et surtout personnel. Alors je vais vous partager des exercices, des dessins, des schémas, on va faire des listes ensemble pour que justement ce soit concret et que ce soit pas une simple vidéo à regarder. Je vais vous faire bosser un petit peu. Et donc ces exercices ils vont vous permettre de mettre en pratique un peu plus facilement. Donc je vous propose une trentaine de vidéos illustrées de photos inédites. Et cette masterclass elle va être organisée en 7 modules qu'on va pouvoir suivre pas à pas. Voilà cette première vidéo d'introduction, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Je vous dis à tout de suite.